Il ne reste vraiment plus rien, le manioc, les ignames, tout est parti et qu'il n'y a absolument rien à manger. On dit que 75% des maisons, les murs au centre s'y tombent, donc il n'y a plus rien. Mais vraiment, on a besoin d'un médecin, je t'assure. Depuis 2010, la chaîne de l'espoir mène des actions auprès de 2500 enfants de la région de Grand-Dense. Là-bas, les besoins sont immenses car l'ouragan Mathieu a dévasté 85% du territoire. Une pédiatre de la chaîne de l'espoir a déjà assuré dans l'urgence une centaine de consultations. Je dois faire le bilan un petit peu, j'ai amené mes 500 kilos à peu près de médicaments pédiatriques, je suis pédiatre. Et j'aimerais pouvoir remettre en place ce dispensaire pour les enfants des apicots. De toute façon, quand même nos antibiotiques, on est utilisé sur l'infection de la vie, d'accord ? Et puis, c'est tout. Alors, le fojimastique, alors... Le moragan Mathieu a affecté énormément les enfants par l'accès aux soins. Certains ont gardé un verre mouillé pendant des jours, et des jours, ce qu'on a pu voir dans les deux enfants qui avaient des problèmes cutanés, qui n'étaient pas de la gare, qui étaient complètement mouillés et restés sur l'enfant pendant des jours. Et après des jours, ils ont développé une pathologie dermatologique qui s'est passé, donc il y a tous les supports, sous l'abri, sans rien, sans abri, sans médicaments. Et forcément soumis à des fièbres et à des épidémies. Je fais tellement bien café ! Je vais regarder tes oreilles, regarder ta gorge, regarder ton petit-dent. Il faut vraiment venir avec des soins adaptés, des crèmes. Quand on se parle pour crèmes en dermatologie, les sérums de réhydratation, j'espère que c'est un toit normal, ils soient bienveillants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501